Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Battle Through the Events. Dans Battle Through the Events, on va suivre Yann qui a perdu ses pouvoirs 3 ans auparavant. D'un coup d'un seul, alors que c'était considéré comme un prodige, il va se retrouver faible, retombé en termes de niveau parce qu'on a un système de niveau, et forcément être la risée de tous. Même sa fiancée promise ne veut plus de lui, tout le monde se moque de lui, etc. Et lui forcément ne comprend pas pourquoi, parce que ça lui est arrivé du jour au lendemain. Là où on commence l'histoire, il va comprendre qu'en fait c'était un alchimiste qui faisait partie de lui, qui a un petit peu aspiré toute sa force pour pouvoir survivre lui-même. Donc on peut dire au premier abord que c'est un parasite, sauf qu'au final, cet alchimiste, il est super fort, et donc il va permettre à Yann d'accéder entre guillemets au savoir et au pouvoir qu'il n'aurait jamais pu avoir auparavant. Ce qui fait qu'il va évoluer beaucoup plus vite que si de base, il n'avait pas du tout rencontré l'alchimiste et qu'il ne lui avait pas pris ses pouvoirs. A partir de là, Yann va se poser beaucoup de questions, parce que les alchimistes d'un tel niveau, parce que c'est un alchimiste de ouf, autant vous dire que pour qu'il prenne toute sa force et vraiment quelqu'un de dingue, ça ne court pas les rues. Et donc il va lui permettre tout simplement de remonter en niveau et d'atteindre un niveau correct, et d'espérer avoir un avenir encore plus brillant que celui qu'il attendait. Parce qu'autant vous dire qu'avoir un alchimiste en meilleur pot, si je puis dire ça comme ça, ça ne court pas les rues. On va suivre son parcours, comment il va le réussir à remonter en niveau, comment il va retrouver la fierté de son clan, forcément parce que là ils sont un petit peu moyen chaud, et comment il va faire fermer les bouches à tout le monde, et épouser les filles qu'il aime en même temps. Sur le long terme, on peut attendre à ce qu'il grandisse, qu'il évolue, parce qu'il y a énormément de catégories de douilles. Donc ça part du doux novice jusqu'au doux avatar, et au sein de ces doux, il y a un système de niveau. Donc autant vous dire que pour être au summum, il faut vraiment y aller. Donc je pense qu'avec les plus de 48 hommes sortis, on va suivre son évolution, et je ne pense pas qu'il va rester au stade d'élève pendant toute la durée du titre. C'est un petit peu comme Shin dans Kingdom, où au départ, voilà, c'est un esclave, et au final, il se retrouve à faire la guerre et à voir des gens sous son commandement. Pour parler plus en détail de mon avis, lorsque j'ai commencé ma lecture, forcément, j'ai eu le droit au fameux premier tome d'introduction, j'en parle souvent, mais c'est un tome qui est décisif dans la qualité de la série, parce que c'est le tome que tout le monde, entre guillemets, va acheter pour se décider est-ce que je commence la série ou non. Et dans ce premier tome, qui est vachement bien construit, on va avoir tout ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'on va comprendre qui est Yann, le héros principal, qui sont ses coéquipiers, qui sont ses adversaires, du moins à court terme, parce que forcément, sur une série de 48 tomes, c'est comme si au premier tome de One Piece, je te demandais ce qu'il se passait dans le tome 90. Mais pour l'heure, on comprend suffisamment de choses pour cerner l'univers, pour cerner ses personnages, et les buts, du coup, à court terme. En plus de ça, bon, le côté full color, forcément, ça individualise encore plus les personnages, parce que c'est vrai qu'on a souvent des cara-designs super beaux dans les mangas, mais le fait que ce soit en noir et blanc, on ne comprend pas forcément à quel point un personnage va être atypique, à quel point un personnage va être banal, au contraire, et donc c'est vrai que là, on les repère assez facilement, et on repère aussi des caractéristiques physiques propres à chaque clan. Forcément, ils ont des ancêtres communs, donc c'est assez logique. C'est le genre de manga qu'on ne voit pas beaucoup, ça j'en avais parlé vite fait dans mon bilan lecture, pour la simple et bonne raison que c'est un manga chinois, donc qui n'a pas du tout les mêmes valeurs à apporter qu'un manga japonais. Forcément, dans tout ce qui est culture, il y a énormément, énormément du pays qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de mangas, par exemple au Japon, qui fonctionnent très bien et qui ne fonctionneraient pas chez nous, parce qu'ils sont trop japonais. Donc là, ça va être le même principe. J'ai jamais lu un manga japonais qui se basait sur la même construction, sur les mêmes critères, au niveau des arts martiaux notamment, même s'il y a des mangas japonais d'arts martiaux, ça n'a strictement rien à voir, c'est pas du tout construit pareil, et on reconnaît en fait beaucoup la culture du pays, c'est quelque chose que j'ai extrêmement apprécié, parce qu'ayant une collection de 3000 mangas, autant vous dire que j'ai fait le tour sur pas mal de thèmes, donc quand je trouve des petites pépites comme ça qui changent et qui me font découvrir de nouvelles choses, forcément il y a de nouveaux horizons et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En plus de ça, en parlant de ce titre individuellement, il est vachement complet. Il y a pas mal de petites explications, notamment en fin de tome, pour bien comprendre les différents paliers comme je vous ai expliqué, les différents niveaux, et tout ce qui va faire en fait les propriétés du manga. J'ai vraiment l'impression en fait que le manga est construit pour les gens qui, un peu comme moi, ne connaissent pas, mais à la fois aussi pour les gens qui connaissent beaucoup plus ce genre de titre. Tu vas pas être perdu, tout de suite tu vas comprendre un petit peu comment te situer, ah là d'accord, lui c'est le héros, alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? On dit qu'il est un prodige, qu'il a plus de pouvoir alors que c'est des arts martiaux. Tu vas comprendre un petit peu toutes les ficelles au niveau des parchemins, au niveau des spécificités de l'alchimie, et l'importance de l'alchimie dans cet univers, parce qu'elle a énormément d'importance au niveau des améliorations, comment... La façon dont tu vas évoluer ne sera pas du tout la même si tu n'es pas aidé que si tu es aidé par un alchimiste ou des élixirs produits par un alchimiste. Et ce qui est super intéressant, c'est tout l'aspect où tu te dis que le héros a subi des brimades à cause de l'alchimiste, mais au final c'est ce même alchimiste qui va lui permettre d'évoluer bien plus que ce qu'il aurait pu espérer à la base. Parce qu'autant vous dire qu'au fur et à mesure des tomes, sachant que je base cette vidéo sur 3 tomes, on s'entend, j'ai encore plein de choses à découvrir et je ferai peut-être un update par la suite, mais en tout cas dans ces 3 tomes, l'alchimiste qui l'accompagne, bon j'ai oublié de dire son nom mais c'est Yao Lao, enfin bref peu importe, il a un niveau qui, à l'heure où je vous parle donc à partir du tome 3, est irremplaçable. Pour vous dire, il va vendre des élixirs à un moment pour essayer de se faire un petit peu de sous, parce que forcément Yan c'est pas quelqu'un qui est riche, et au bout d'un moment il va être bloqué en fait dans sa progression s'il a pas d'argent, donc il va, grâce à Yao, faire des élixirs, et il va en les vendant. Tous les clans vont être en mode « Waouh, c'est un alchimiste hors pair qui a fait ça ! » et ils vont le traiter comme un invité de marque. On comprend très vite où se placent les différents personnages, il y a aussi un aspect assez humoristique prédominant, voilà, il y a quelques personnages qui se tapent souvent la honte, et c'est pas contre mon plaisir, parce que concrètement il y en a, bah les personnages exécrables qu'il y a besoin dans tous les mangas, c'est ceux, tu vois, tu leur tapes dessus, t'es content, bah c'est un peu le même principe, ceux-là, voilà, ils y passent, à chaque fois ils y passent, c'est obligatoire, donc c'est le cas, voilà, c'est le cas une fois de plus. Donc voilà, c'est vrai que je peux recommander au plus grand nombre, mais c'est aussi ça qui m'a décidé à faire une vidéo dédiée, c'est que je me suis dit, c'est un manga, ou un manga, vous dites comme vous voulez, moi je m'en fiche, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est un manga qui peut être lu par tout le monde. Et même si forcément il y a des côtés un petit peu neketsu, shononesque, tout ça, ça se limite pas à ça, il y a quand même des petites parcelles de romances, des petites parcelles d'humour, donc ça fait un petit peu comique. Et il y a un dernier point que j'aimerais aborder par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, c'est en énormément de tomes, et dans ces trois premiers tomes, je m'attendais, et ça c'était une certitude, sinon j'aurais eu un peu plus de mal à le présenter, je voulais absolument avoir une idée du développement possible de la série sur le long terme. Alors bien sûr, les buts que le personnage va avoir sont à court terme, mais on commence enfin dans le troisième tome à comprendre le potentiel de la série. Alors je me doute que s'il y a autant de tomes, c'est que ça plaît, mais étant un petit peu chiant sur certaines choses, j'en attendais vraiment beaucoup dans ce tome 3, donc voilà, le dernier tome sorti, pour l'instant, mon dieu, c'est long d'attendre, et j'ai eu tout ce que je voulais. Donc sincèrement, si vous avez envie d'investir dans une vraie bonne série, voilà, après comme je dis, peut-être qu'après ça part totalement cacouette, mais je ne pense pas, je vous le conseille, en plus pour découvrir le manga couleur, etc., c'est quelque chose qui est assez bien, ça sort des sentiers battus, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, et donc pour moi c'est quelque chose qu'on doit aussi soutenir. J'ai beaucoup dit quelque chose, mais voilà, vous avez compris. Par ailleurs, Manette, donc l'éditeur de ce manga, qui est un nouvel éditeur, alors coucou, ils ont annoncé un autre manga de l'auteur qui s'appelle Martial Universe, et de ce que j'ai compris, c'est dans le même univers, donc avec le même principe, de doux novice, doux avatar, etc., mais qui est totalement indépendant de ce manga-là. Et je suis allé un petit peu creuser aussi du côté de l'auteur, il me semble que ce n'est pas du tout les deux seules séries qu'il a fait dans ce genre-là, donc j'espère qu'on pourra voir les autres séries, mais j'espère aussi et surtout que Manette nous sortira d'autres titres du genre, mais pas forcément du même auteur, pour qu'on en découvre, notamment comme c'est le cas avec Todag chez Nazca, c'est un petit peu le même genre, et c'est vrai que c'est deux séries que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une série sympa, tant qu'il est encore temps, parce qu'en plus, Manette nous annonce deux tomes par mois, donc très vite, on va arriver à 15 tomes paru, donc c'est le moment, c'est le moment de s'y mettre. Je vous conseille du coup, Battles to the Events. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est la troisième du genre, donc il y a sûrement encore des choses à améliorer, et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501